Il est 16h30, donc je vous propose de commencer. Voilà, on va donc commencer parce qu'il est l'heure et nous avons pas mal de gens qui nous suivent actuellement en visioconférence, donc mesdames et messieurs, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle François Vermelonne, je suis le chef de projet du département de chirurgie et je m'occupe du projet assistant clinique qui est dénommé autrement Physician Associates. Avant de passer la parole au premier orateur, quelques informations très pratiques puisque justement vous êtes à la fois ici présent dans la salle mais également à distance. Donc du coup en termes de gestion des questions, quelques informations. Donc ici dans la salle vous pourrez sans autre poser vos questions. Il y aura de la place pour une ou deux questions à la fin de chaque présentation et si on n'arrive pas à avoir le temps pour les questions, ne vous inquiétez pas, elles pourront être posées également à la fin de la conférence durant la table ronde. Donc pas de soucis si ça se passe pas directement à la fin de chaque session. Pour ceux qui nous suivent à distance, vous trouverez en bas à droite de l'écran un bouton questions sur lequel vous cliquez qui vous permet d'accéder à une fenêtre où vous pouvez poser vos questions. Je les recevrai et je serai votre porte-parole durant la présentation. I know that some of you are English or German speaking, so feel free to ask your question in English and we will translate. Enfin pour terminer, cette présentation est filmée, est enregistrée, pardon, et les PDF et la vidéo seront disponibles après la conférence. Vous recevrez un message avec les liens par e-mail. Et je passe donc tout de suite la parole au premier orateur et donc le plaisir d'accueillir le professeur Arnaud Perrier, directeur médical des HUG, qui va nous dire quelques mots d'introduction. Merci beaucoup François. Ah, il faut monter sur un... On se sent tout de suite mieux. Bonjour à tous, chers et chers collègues, et par collègues j'entends toutes celles et toutes ceux avec qui nous travaillons au quotidien au service de nos patients. Chers et chers invités, dear guests, liebe guests, qui nous fêtent le plaisir et l'honneur de nous rejoindre à Genève aujourd'hui, chers et chers amis. C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette conférence sur le thème des assistants cliniques où on bon franglais ou franc allemand, les Physician Assistants ou les Physician Associates. Alors je n'ai pas résisté de faire un mini détour par notre système de santé que j'ai, c'est un euphémisme titré, un système de santé à bout de souffle avec des soins de plus en plus chers. À gauche, j'adore ce dia qui vient de l'Office fédéral de la statistique, 83 milliards de francs en 2020 et les sources de financement. Si vous comprenez quelque chose à ce diagramme, vous êtes sans doute plus fort que moi. Un accès aux soins dont il faut quand même dire aujourd'hui qu'il est menacé, même si c'était considéré comme un point fort du système suisse. Un déséquilibre, rien de nouveau, entre le nombre de médecins spécialistes et le nombre de médecins de première cour qui exercent, de la suroffre dans certains cantons, en particulier dans les cantons-villes, dans les grandes villes, mais des déserts médicaux régionaux, des incitatifs négatifs avec toujours la tarification à l'acte dont nous avons beaucoup de peine à nous débarrasser, des soins peu coordonnés, fragmentés et une évolution très lente de ce qui est le thème principal d'aujourd'hui, de la collaboration et de la délégation interprofessionnelle. Et dans les hôpitaux, qu'en est-il ? Nous avons un système de prise en charge qui est historique et qui est un peu daté, où les médecins internes, puisque ce sont parmi les protagonistes d'aujourd'hui, ne sont plus engagés seulement pour leurs besoins de formation, mais au fond pour faire tourner nos grosses machines hospitalières. Ils assurent tous les soins de première ligne, les gardes, ils ont un travail, et c'est ce que vous voyez ici dans ces exemples de journaux récents, un travail qu'ils estiment de plus en plus éloigné du patient, avec la documentation, la facturation, l'organisation, beaucoup de temps passé à téléphoner, à colloquer, et puis le tout, bien sûr, dans le respect le plus absolu de la loi sur le travail, où on sait tous que les 50 heures hebdomadaires sont plus souvent 60 ou 65. Et tout ça donne un système qui marche sur la tête, puisque, comme vous le verrez dans le lien suivant, on parle à Genève, enfin on en parle dans toute la Suisse, mais Genève a décidé d'intervenir très rapidement sur ce thème. On parle de la clause du besoin, puis quand vous regardez l'origine des diplômes de médecins au HUG, que ce soit pour les internes, pour les chefs de clinique, ou pour les médecins cadres, on a entre 40 et parfois même 50% des médecins qui travaillent chez nous qui ont été formés à l'étranger. Ce sont d'excellents médecins, la question n'est pas là, mais ça veut quand même dire que nous avons un problème d'équilibre entre l'offre et la demande, avec un total qui est quand même un chiffre, qui est un chiffre réel tiré de nos bases de données ressources humaines, qui est de 43% des médecins qui travaillent aujourd'hui au HUG qui sont titulaires d'un diplôme étranger. Alors voilà, la clause du besoin, j'ai trouvé ça sur le site de l'association des médecins assistants et chefs de clinique suisse. Et puis d'un autre côté, il y a plein, que ce soit dans les journaux, dans les journaux télévisés, énormément d'interventions sur le risque de pénurie de professionnels de santé, que ce soit de médecins et de soignants d'ici 2040 et peut-être même plus précocement que ça. Alors dans ce contexte, le modèle des assistants cliniques, il est évidemment intéressant. Et vous voyez qu'on trouve sur un site qui s'appelle Berufsbratung, Orientation Professionnelle, une description des Physician Assistants. La preuve que ce sont nos amis alémaniques qui ont lancé ce projet, c'est que si je clique ici sur Français, en fait je tombe sur une autre page et il n'y a pas l'équivalent en français sur le site. Donc les avantages, vous les connaissez, vous nous direz si c'est ce que vous avez vécu dans l'expérience qui a été tentée ailleurs et dans celle que nous avons commencé il y a quelques mois au HUG. Ça fait monter en compétence des soignants qui sont motivés par ce travail. Ça repose toujours sur le modèle de la délégation, ce qui veut dire que ça permet un investissement de formation moins colossal que celui de la formation d'infirmières de pratiques avancées, modèle certainement très intéressant, mais dont l'applicabilité dans les hôpitaux est en question et la proportionnalité du temps passé, ces deux ans supplémentaires de formation pour le travail que vous faites est une vraie question. Et puis ça promeut parce que ça oblige à clarifier les rôles et les responsabilités de chacun, une vraie collaboration interprofessionnelle. Mais je terminerai par ça, évidemment ça pose quand même beaucoup de questions. La première c'est combien est-ce qu'il faut de formation pour que ce rôle soit efficace ? Qui délivre cette formation ? Est-ce qu'on est en train de former, vous m'excuserez d'être un petit peu provocateur, mais des super-infirmières ou des sous-médecins ? Ou bien est-ce que c'est un nouveau métier complètement ? Est-ce que c'est, comme ça devrait être un modèle efficient, c'est-à-dire que si on prend ici une répartition totalement arbitraire entre les médecins et les soignants nécessaires pour faire tourner une unité, ici on va mettre les assistants cliniques quelque part entre les deux et en collaboration avec les deux et on devrait avoir un total qui serait au moins pas plus important que celui dont on est parti. Mais il y a évidemment le risque que ce soit une couche supplémentaire et qu'au total on consomme davantage de ressources pour faire le même travail. C'est une vraie question, c'est un problème, vous nous raconterez comment vous l'avez résolu et ça pose évidemment la question de l'efficience du modèle. Que pensent les patients ? Je suis sûr qu'ils en pensent beaucoup de bien, mais vous savez quand même tous que nos patients, quand on les interroge, ils disent « on ne voit pas assez le médecin ». Nos patients, ils sont assez traditionnels, surtout les plus âgés d'entre eux. Et puis je terminerai par une petite pique du côté des associations professionnelles qui ne sont pas toujours parties, que ce soit du côté médical ou du côté des soins, de leur corporatisme. Est-ce qu'elles vont soutenir ces efforts, quitte à nous aider à améliorer le modèle ? Ou bien est-ce qu'elles vont se borner comme souvent en souligner toutes les difficultés, toutes les limites pour dire que finalement non, ça n'est pas une bonne idée. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir du temps et des invités de marque et compétents pour discuter avec nous de leur expérience. Nous allons aussi pouvoir échanger notre expérience. Nous accueillons donc Mme Barbosa, qui est titulaire d'un master en sciences de la santé et qui est experte à l'AFMH dans le département prestations et développement professionnel. Département où travaille aussi Philippe Egyman, médecin que nous connaissons bien dans l'institution, puisqu'il a eu quelques années dans sa carrière, même un bon nombre d'années à Genève. Merci Philippe d'être là. Le professeur Stefan Breitenstein, qui est le chef de la chirurgie viscérale et thoracique de l'hôpital cantonal de Winterthur, mais qui est aussi son directeur médical et qui a la chance, lui, de n'être qu'à 50%. Bravo. Et puis finalement, le professeur Andreas Gerwer-Grothe, qui est directeur du département de la santé à la TSAV, c'est-à-dire la Türche Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Merci beaucoup d'être là. Merci à tous. Et puis, il y a l'équipe que vous connaissez, qui est l'équipe chez nous, qui fait ce travail, qui aura aussi l'occasion de s'exprimer. Et sans plus attendre, je passe la parole à, je crois, c'est Madame Carboza qui commence. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'accueil ici aux HUG et puis surtout merci pour l'intérêt porté à ce projet de Physician Associates que nous accompagnons depuis longue date, c'est-à-dire 2018 pour la FMH à ce sujet. Je suis maintenant chef de division du département Prestation et développement professionnel, donc légèrement changé. Et puis, le département Prestation et développement professionnel a notamment sous sa responsabilité toute la question de l'interprofessionnalité et évidemment, pas seulement les Physician Associates, mais toutes les, soi-disant, nouvelles professions de la santé, de pratiques avancées qui entrent maintenant dans le domaine traditionnellement médical. Si on regarde en arrière au 14e siècle, on retrouvait déjà le modèle Physician Associates d'aujourd'hui sous le nom de Feltcher dans l'armée russe, dans l'armée suisse. Et puis, c'est aussi comme ça que ça a continué à se développer puisque le modèle actuel est basé sur les Army Medics de l'armée américaine qui étaient actifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre de Corée et puis qui s'étaient formés sur le Medical School Express, vu qu'ils n'avaient pas suffisamment de temps pour former des médecins pour aller sur le champ de bataille. Et puis, c'est dans les années 60 où les États-Unis se sont retrouvés en phase de non-guerre, juste avant la guerre du Vietnam, avec des gens très expérimentés qui avaient travaillé sur le terrain mais qui n'avaient pas de titre équivalent dans le monde civil. Et puis, parallèlement, il y a eu le Medicaid-Medicare qui est entré en vigueur, ce qui a donné accès aux soins de santé à des millions d'Américains et donc, dans les années 60, on s'est retrouvés avec une pénurie de médecins aux États-Unis, raison pour laquelle, sous l'égide de Eugene Stead, un médecin, la formation Physician Associates a vu le jour et ça a été soutenu depuis le début par la American Medical Association. Et puis, c'est aussi sous cette logique qu'aujourd'hui, on a aussi le soutien de la FMH. Ce n'était pas un soutien qui allait de soi, ça a été discuté pendant plusieurs années avant d'arriver devant la Chambre médicale qui l'a finalement accepté. Aux États-Unis, on a commencé avec le nom Physician Assistants, après Army Medics ou Physician Extenders. Et puis, depuis l'année 2021, ça s'appelle Physician Associates, c'est aussi le nom que nous avons directement adopté à la FMH. Donc, tout ça pour dire que c'est toujours une profession qui a été liée à la médecine, soit dans la formation, vu que le modèle est basé sur la formation médicale, soit dans la pratique, soit dans son développement fortement encouragé et à soulager des médecins, soit dans sa promotion pour que le modèle grandisse au-delà des frontières, d'abord des différents États américains, mais au-delà des frontières nationales. Tous ces noms-là, vous les verrez dans la littérature sur les Physician Associates. Les cinq derniers noms, ce sont surtout ceux qu'on retrouve en Afrique et en Inde. Et ensuite, Assistant Clinique, ici aux HUG, qui est basé sur Physician Associates, Associates Cliniques, sous le nouveau nom, Experts Cliniques qui se joint au Clinische Forts Spezialisten utilisé en Suisse allemande, ou les adjoints aux médecins comme au Canada ou Art Assistant, d'abord en 2007 en Allemagne, mais vite devenu Physician Assistant. Sur cette carte, on voit les différents pays qui ont adopté le modèle PA. Ce qui est intéressant, c'est justement qu'on retrouve tout autant les pays riches comme les pays moins riches. On retrouve presque tous les continents à l'exception de l'Amérique latine. On a ici des pays qui sont très avancés dans leur développement PA, notamment les États-Unis, le Canada et puis le Pays-Bas. Et puis, on a aussi des pays où les PA sont actifs que dans l'armée. C'est le cas de l'Israël et de l'Arabie saoudite. On a aussi un pays où le modèle a été implémenté, mais est en phase d'échec. C'est donc l'Australie. Mais surtout, on voit qu'indépendamment du modèle, du système de santé qui soit financé par le public ou financé plutôt par voie privée comme en Suisse, on retrouve justement le besoin d'une profession intermédiaire qui puisse répondre aux besoins de la population. Pour la Suisse, c'est un modèle qui est principalement zuricois vu qu'il est né à Winterthur. C'est aussi là où il est le plus fort. Mais on voit justement son expansion en Suisse allemande avec des cantons qui adoptent le modèle, le tout dernier étant le canton de Nidwald à la clinique de réhabilitation du Burgenstock. Et tous les quelques mois, on observe qu'il y a des nouvelles cliniques intéressées, bouche à oreille et finalement, on a une expansion jusqu'à Genève. Donc, ce fameux soutien de la Chambre médicale en 2020, c'était la décision de créer un bureau pour les Physicians Associates chargés du développement et du pilotage de la profession, ce qui se fait de manière analogue pour les assistances médicales qui ont aussi un bureau à la FMH, qui notamment définissent les exigences pour la formation universitaire et continue, les critères de qualité pour ces filières d'études ou futures filières d'études en cas d'expansion, et puis qui sont, qui est également chargée de définir le cadre de l'activité et le principe de délégation. Pour ce faire, nous avons dû créer une commission Physicians Associates qui vient, qui est composée de gens du terrain, notamment la SMAC, que vous connaissez sûrement, vu qu'on doit surtout s'assurer en tant qu'association professionnelle médicale qu'il y ait une non-concurrence entre les deux professions, que l'arrivée des Physicians Associates ne nuisent pas à la formation des médecins assistants. On a également l'association des médecins cadres et hôpitaux. On a les MFM, médecins de famille et de l'enfance, donc pédiatrie et médecine de famille niveau ambulatoire. Et puis, la chirurgie, bien évidemment, vu que c'est là où le modèle est né en Suisse. Sur demande, on a eu l'intérêt de la cardiologie et de la pneumologie qui s'intéressent à ce modèle pour l'implémenter dans leurs propres services, ainsi que des experts à titre personnel qui ont travaillé ou qui travaillent avec des Physicians Associates et qui apportent leur expertise dans le domaine. De l'autre côté, on a aussi les parties prenantes hors corps médical, c'est-à-dire on a l'armée suisse, vu que c'est un modèle qui est principalement né dans le champ de bataille ou plutôt employé par les différentes armées. C'est aussi l'intérêt actuel de l'armée suisse pour voir comment il peut être implémenté chez eux. L'association professionnelle Physicians Associates qui a été fondée en avril 2022, dont nous avons aujourd'hui une représentante ici. L'association suisse des assistants médicales, ça fait partie de la famille médicale et nous devons, pour les mêmes raisons qu'avec l'ASMAC, veiller à qu'on arrive dans une phase de non-concurrence avec. On a H+, la fêtière des hôpitaux. C'est quand même dans les hôpitaux que la profession s'est développée en premier. Et puis, c'est aussi là où on trouvera les solutions pour une meilleure implémentation, ainsi que la haute école spécialisée uriquoise qui a fourni la formation, et puis aussi les HUG qui sont représentés. Donc, dans cette commission, où on en est, qu'est-ce qu'on a décidé ? Tout d'abord, avant de parler de tarification ou de délégation responsabilité, on doit surtout définir quelle sera la formation minimale et les compétences de fin d'études, comme ça, les Physicians Associates qu'on retrouve en Suisse formés à la TETRA AV ou pas, et ces mêmes exigences minimales. On doit également assurer la coopération avec les sociétés de discipline. Ce seront les sociétés de discipline médicale qui travailleront en première ligne avec les PAs et puis qui devront elles aussi définir qu'est-ce que les PAs dans leur domaine médical doivent savoir, doivent avoir comme formation pour y travailler et donc définir aussi les requis minimaux en termes de formation continue. Puisqu'on parle d'une délégation médicale, on parle quand même de professionnels de la santé qui prennent en charge des prestations qui n'étaient pas dans leur charge de travail auparavant et les mêmes obligations qui s'appliquent pour le corps médical devraient donc s'appliquer ici aussi. Et une fois que ça sera défini, on pourra justement parler de la protection du titre de Physician Associates. On pourra avec ça, différencier clairement avec les différents niveaux de formation, avec la formation continue, avec les autres professions de pratiques avancées et aller avec une certaine légitimité demander un tarif qui permet justement de rémunérer ce travail sans être dans les zones grises tarifaires. Le message pour aujourd'hui, c'est que la FMH s'engage résolument dans le développement de la profession Physician Associates. Ça permettra justement d'utiliser du personnel qui est déjà là, qui est motivé, qui veut avancer, qui veut utiliser son expertise pour entrer dans des nouveaux champs de compétences. Et puis, surtout, de le flexibiliser suffisamment pour qu'ils puissent être adaptés aux besoins des différentes disciplines médicales. Merci. Vous avez dit qu'en Australie, ça a été implémenté, mais c'était un échec. Oui. En fait, en Australie, ils ont implémenté ça sans intégrer les parties prenantes. C'était vraiment une décision top-down. Ils n'ont pas consulté les associations de médecins, ils n'ont pas consulté les associations infirmières. Et là, c'était les associations de médecins assistants et de pratiques avancées infirmières qui se sont fortement opposées à cette implémentation, puis qui ont fait blocage. Le seul endroit en Australie où le modèle, il existe encore, c'est le Queensland. Mais vraiment pour des questions de pénurie médicale, enfin non, pénurie de professionnels de la santé absolue. Oui. Oui. Alors, pour l'année 2023, ce sera surtout cette première étape de la définition de la formation minimale et des compétences de fin d'études. Une fois qu'on aura défini ça, on pourra approcher les sociétés de discipline. Je pense que ça, ce sera plutôt pour l'année prochaine. Et après, il faudrait voir tout ce qui est lié au logbook, avec les points, avec la formation continue. Donc là, on regarde plutôt une perspective, j'ai deux ans. Vous savez déjà quelle spécialité serait en plus de l'étude ? Oui. Non. Alors, oui, c'était la première, la deuxième, la deuxième. Oui, c'était pour savoir quelles étaient les sociétés de discipline médicale qui sont incluses dans ce processus. Donc, les principales disciplines, c'est celles qu'on a à la commission. Mais par exemple, comme avec la cardiologie, la pneumologie, ce sont aussi des disciplines qui nous ont rejoints sur demande. Donc, toute discipline qui est intéressée à le faire peut tout à fait nous contacter et on peut mener ce travail. Je ne sais pas si c'est juste poser la question maintenant, mais je m'intéresse beaucoup à la formation de CPA. Est-ce que vous allez encore nous informer par rapport à ça ? Oui, ça viendra, parce que du programme, ce n'est pas clair. Donc, j'attends. Merci. On a la place pour une autre question, si jamais. Il n'y a pas de questions en ligne actuellement. Arnaud. Merci beaucoup pour ces clarifications. J'ai cru voir dans votre présentation qu'il y a aussi des pays où les Physician Assistants travaillent en médecine ambulatoire, notamment en médecine de famille. Comment est-ce qu'on imagine en Suisse différencier cette nouvelle profession des infirmières de pratique avancée ? Alors, l'exemple typique, c'est aux États-Unis. Là, les APN peuvent choisir une spécialité dès le master, soit en gériatrie, médecine d'enfant ou médecine d'adulte. Et puis là, le programme est clairement fait pour qu'elle soit destinée pour travailler dans l'ambulatoire en médecine de première cours. Il y a aussi les Physician Associates qui le font. Sur la pratique, on différencie pas vraiment. On ne pourrait pas dire que ça c'est une pièce, que c'est APN. Toujours en est-il que statistiquement, ça reste une profession qui est plus présente auprès des autres spécialités médicales. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a une question qui est arrivée entre-temps. N'y a-t-il pas également une volonté de la part de la FMH ou d'autres fêtières de promuvoir et ou développer la formation de coordinateurs de soins ambulatoires et de soutenir un modèle de rémunération adéquat pour cette profession ? Pour les coordinateurs de soins ambulatoires. Donc, ce seraient les assistants médicaux qui font le brevet fédéral, sauf erreur. Je ne saurais pas le dire. Oui, ça serait la responsabilité de notre bureau MPA, de nos assistants médicaux. Jusqu'à ma connaissance, c'est quelque chose qui est soutenu par la FMH. Ça a été soutenu par leur département Public Health. Et puis, dans l'élaboration du TARDOC, si je ne me trompe pas, il y a eu passablement de défense pour développer le tarif MPA-MPK. Mais peut-être Philippe Egeman peut complémenter ma réponse. Le côté stratégique. Oui, merci. Alors, tout d'abord, je crois que toute spécialité qui serait intéressée à se développer dans cette direction, c'est la bienvenue, mais ça sera présenté et conceptualisé. Maintenant, il faut aussi offrir aux assistantes et aux assistants médicaux la possibilité de faire des développements en pratiques cliniques avancées. Et ça, c'est des choses qui peuvent avancer en se définissant avec les associations professionnelles. Je pense qu'il y a un besoin. On voit que toutes les professions de santé ont élevé le niveau de formation, ont élevé le niveau de certification, de qualification. Et quelque part, dans la prise en charge des prestations et, disons, de la prise en charge purement médicale, on voit bien qu'on n'arrivera plus tout seul à faire ça que les médecins. Et c'est pour ça qu'il faut bien définir les choses, mais il ne faut pas le vivre en opposition par rapport à d'autres professions. Je crois qu'il y a une place pour tout le monde. Le prochain énorme chantier, et je reviens sur la question, ça va être la question de la tarification. C'est pour ça que la structure TARDOC est conçue pour pouvoir développer des particularités ou des modules qui permettront de financer ces activités cliniques selon des modalités à discuter avec les partenaires. Mais clairement, là, il y a une possibilité, et ça a été réfléchi dans cette structure tarifaire TARDOC, qui finira probablement par entrer en vigueur. Je vous propose de... Un grand merci, Sonia, et je vous propose de passer donc au... Merci. Aux deux orateurs suivants, que sont donc le professeur Stefan Breitenstein et Andreas Gerbergroth. Je continue en anglais. I thank you very much for the invitation to share our experience. This is in Winterthur. We have done during the last five, six years with PAs with you. I'm very happy about this and particularly to be in Geneva and invited also by Christian. and I can tell this I'm also a visceral surgeon originally and the Department of Visceral Surgery and Transplantation in Geneva is definitely not one of the... It's the most attractive department in this speciality in Switzerland. I have to tell this and we are very impressed about what you are doing here, not only in your department but also in your university. This, by the way, I would like to start with our rapport in the Monday morning round and you may see a fellow from you. She started this Monday and I would like to go a little bit closer. Look at the faces. Monday morning in Winterthur. So... And you can believe it or not, that's our daily life. So that's our feeling and there is a fellow here as well, a PA, Frank Weidner. He is also sharing many years with us in Winterthur. Worked as one of the first PAs and you may ask him if this is really the truth every day. We have also Mondays. But here we are proud to be the host for this fellowship of your physician. So we are in a time of change and in the past, so five or six years ago and even longer, we were discussing with doctors, nurses and management. And this change now into many, many specialities, many professions during the last 10, 20 years. On the top, the PAs, but also technical assistants in the OP, nurses, specialized physicians. There's not V-doctor anymore. It's a specialist, specialist for every organ, nearly. ERAS nurse, nurse practitioner, dietician, case managers, assistants in medical practice, APN, advanced practice nurses, nurse specialists, and so on and so on. And yeah, it always seems impossible until it's done. That's what Nelson Mandela said. So if you are too strong on the right side, you have really now to switch and there is a need to switch. And in the middle, we have the change model for institution, seven dimensions. They have to be approached if we want to change significantly an institution. But we don't want to speak too much about McKinsey. This was our idea and our graph when we started. We had tasks on one side, medical tasks, and on the other side, traditional nursing tasks. and in the middle, originally a Chinese wall somehow. And just on this wall, we were thinking how to change and how to distribute the work we have between different professions. Tasks for physician associates, not only physician associates, but physician associates belong in this area. and this was another graph, task of a doctor. There are many tasks and the doctor delegates a part of it. He never delegates the whole spectrum of his tasks. He delegates a specific aspect or two aspects. And they train it. Physicians associates or physician assistants, we call them now physician associates, they are trained. They are trained in a specific aspect of a doctor's issue. And they do it in delegation. And we started in visceral surgery and you see in the middle, a PA. She is one of the first ones. She is still with us. So she spends now more than five years with us in this position. And on the other side, the man is a nurse. And they do the round daily round together. Our goals at that time was continuity. Continuity, particularly for the ward and also for the nurses. To have somebody who is available the whole day, the whole working time. Optimizing the use of medical resources, particularly for residents, was another issue. The focus on educational contents, so being in the theater, for example, but also learning all the stuff around, also the work on the ward and to relieve some of the administrative tasks. But we don't speak about PAs who are doing only administration. That's not the issue. These are secretaries. PAs are also doing medical works. Optimizing the coordination of the hospital stay and the exits particularly. Optimizing the processes, supporting also the cadre, the attending physicians, the head physicians. And the opportunities of professional development in healthcare, particularly for the nurses. we lose too many of the nurses. Still, currently, we also learned, particularly last weekend in the journals, we read about physicians, young physicians who go away from their job. They do economics in addition or maybe education or something else. They go out from the traditional doctor's work. And this we observe also the nurses. So we need perspectives. We need attractive positions at any time of the education. And this is of importance and that's why we wanted to make something better with this PA position. And this was our hypothesis at that time. Where would we go with the PAs? It would be possible to start on the wards, maybe also to go into the OR, to diagnostics, the outpatient clinics, and also rehabilitation and nursing institutions. Particularly, we include also general practice. That's what we were thinking at that time and some of the issues we approached in our hospital directly. And that's the situation where we are now, today. So we have PAs included in several teams, in surgical specialities, as you can read, but also in internal medicine. Internal medicine was very much against this project at the beginning. So we started really 100% in surgery, but now they come up and one after the other is also recruiting PAs and tries to change their processes a little bit and include the new professions as well. And what you see on the bottom, emergency and walk-in medical practice. That's a very interesting position for PAs. They do the shifts like the residents during the day. They don't do the night shifts, but the day shifts early and late, they're doing like the residents. They're on the call list, the everyday list, like a resident. And now we started recently in the OR as well. We included technical operating assistants. We teach them to be a first assistant during an operation. we realized that we have 15 ORs in hospitals, and not in all of those 15 ORs, surgeons are teaching. Several ORs, it's clear from the beginning that these are operations for specific surgeons and residents are used to hold the hooks, and not for all of those duties we need, we need doctors. That's clear. Doctors need to be educated, particularly the young doctors, they need a benefit more or less from every operation. They need also to be able to assist and to see procedures, many of them. But in many ORs, we can change that and teach somehow a PA, since teaching of a PA is opening and closing a wound, for example, to assist with a camp in a laparoscopic procedure, for example. So many aspects for assistance, operating assistance, which are somehow a promotion for them and help them to make their position more attractive. So in some of the operating theatres, assistance is done by so-called clinical operating assistance. That's a term we invented two years ago. Where are we? Our experience, the challenge one, nurses versus doctors, territorial borders, this Chinese wall I already mentioned, between nurses and doctors, it was not such an issue in our environment. There were questions, a lot of questions. Some of the PAs, they were nurses in our hospitals before. They developed directly from nurses to PAs in the same hospital. Some PAs we recruited from outside. But this was really a short issue. We approached it by communication, by discussion, by being with them, listening to their needs. And the benefit from the continuity to have somebody who is available during the day is so positive that we did not have a lot of problems in the relationship between doctors and nurses. Today, this situation is fully accepted. Challenge two, the change process. culture eats strategy for breakfast. I believe in this, 100%. We need the culture, particularly today, where we have a huge shortage of personnel on all of the levels. We need to work at the culture. We cannot buy the culture. We have to create it in the team. Everybody, every individual needs to work on this issue today. We may have a problem in the nursing stuff currently which is more prominent. But in the future we will also have a problem with the doctors. That's what we believe and also in all the other professions as you follow the journals and you see around. This problem is not only a problem of health care. Tarif system already approached in the discussion before. This is a problem particularly in outpatient and this is what we are doing. in hospital is not such a problem. We have DRGs as you as well. In the outpatient clinic we charge 50 to 70% of torment for PA activities. Emergency department as well and walk-in medical proxies as well and that is what is done in several hospitals. It's a grey zone. It's not yet fixed. it's grey and that's why in medical practice they have still a problem to do this. If we come into troubles because of the insurances or so we have a better protection in the institutions in the big institutions where we can explain maybe better than an individual medical practice but we try to go in this area we let them work and we charge and there are also institutions charging 100%. We are in between 50 and 70. They behave differently but we know from different hospitals that they are doing like this. I come to some scientific aspects. Also we are doing a study. We closed the study now about patients satisfaction in the emergency department. Patients treated either by PA or by residents. And here the flow chart. So we sent the questionnaire to a lot of patients more than 1,000 here in the middle. More than 500 questionnaires were returned and we analyzed more than 400 and we will present then the results at the coming Swiss Congress. There is at the end of the day no difference between no significant difference between satisfaction of patients in the emergency department treated either by PA or by resident. That's for us somehow an important aspect. It's not against residents particularly not but it's seen that we can install PA's also at the emergency and you may know that the emergency is 24 hours duty we have to do in all of our hospitals. A lot of residents need to be there and particularly at the emergency it's very helpful to share the work we have to do also with PA's. Statements. These are statements from our residents and it's a lot of text I'm sorry but maybe it's good to go through quickly since the PA's take over a lot of work there is a stress reduction working hours can be organized better less overtime processes on the ward can significantly be optimized possibility of organization ward rounds in the morning is possible in the past some rounds took place in the afternoon which is really inefficient for the wards and for the nurses prompt response to questions these are aspects particularly from the nursing side next point since the PA's on the ward fast reactions are possible in case of acute problem is one of the main issues and main arguments of the nurses PAs are contact persons for new residents they are in the program they take place in the introduction program of the new residents continuity in the treatment teams for patients and colleagues experienced residents can concentrate on operative training peer position can lead to a reduction of available resident position positive effect learning situations are distributed among fewer physicians more efficient training so we should not just recruit more and more residents if you are not able to teach them and educate them well we want to have at the end of the day well educated surgeons or physicians that's extremely important that's another main issue for the leaders here for the team leaders which is really a problem to make everybody happy particularly the physicians as well chiefs positive impact on residents and seniors that's their opinion and senior physicians working hours be relieved them of routine and administrative tasks increased focus on training support of the introduction of new physicians by PAs as said also by the residents more staff and personal skills continuity know-how is passed on in a more focused and systematic way opportunity for more experienced residents to gain leadership experiences that's an important issue as well otherwise they are resident for five sometimes six or seven years and then they become an attending surgeon and have to take over responsibilities and here they learn already during the second part of their education to take responsibility even for people and also for processes our findings adversity is the best trigger for innovation and this problem becomes bigger and bigger and faster and faster it becomes relevant so it's a time to change an opportunity for more optimal training for residents use of PA creates more stability and continuity in the teams and there is a longer maybe prolonged implementation time of these individuals they start on the nursing floor for two to three weeks before they join the doctor's team and then they stay in the doctor's team so if the doctor's team is doing something even the social aspects PAs are part of the doctor's team at any time PA implementation is at the end of the day cultural project our conclusion and these were the main issues at the very beginning quality quite difficult to assess in a scientific way we don't lose quality that's for sure and we are convinced and sure that we also gain quality in several aspects particularly the social issues also in the patient's care for example and the medical quality we can in minimum hold economic aspects also for the leaders here and for the medical director big issue it's difficult to assess we were not yet able to do this there is an increased need for personnel increased need for nurses on the floor we have a shortage of beds related to the patients who need us and need health care so that's why we have to go with more ambulant patients ambulantarization that's a big issue that means that the level of complexity on the ward will increase that we'll need more nurses at the end of the day that goes on this process and that makes it quite difficult to really extrapolate the work of the PA and combine and correlate that exactly with economic data since we are in a process where we need more people and costs is a big issue they will not increase our cost system but we don't know if we really save money by the implementation of PA implementation of PA should not be a cost safe project that would not be the best and would not be fair for the people who are doing this work perspective for employees there we are 100% sure that's a big issue and that's a big benefit for everybody who is involved in these projects so it's time for empowerment and delegation and I would give now over to Andreas he will go on with some educational aspects I will also continue in English because my French is not good enough I'll give you some aspects and it was already asked about education or formation and I will touch a bit on continuous education and then on the bachelor that Sonia Barbosa already mentioned that we will be planning to obviously host at University of Applied Sciences this is just to give you an idea how many programs we have in some other countries I mean we cannot compare numbers in the US we have for example 300,000 nurse practitioners and 125,000 physician associates so we cannot compare these numbers they have a higher population but you can see in these numbers there are many many programs in other countries and you can see a bit when they were started and as I said in the Netherlands there is programs and now we also have quite a lot of programs in Germany and Germany has a rather similar healthcare system to us and also an education system so maybe we can take some ideas from Germany when we construct a bachelor's program in Winterthur how can I continue the slides I thought it would work here oh sorry okay thank you currently we offer a CS that's a certificate of advanced studies so basically this is for nurses or maybe some other health professions we have also some physiotherapists or occupational therapists who come and want to start the program and what we ask them that they have at least two years of clinical work so we know these are experienced health professionals and not naive ones just finishing their programs and we also say that they should have a bachelor and if they don't have a bachelor we ask them to have some additional modules and clinical assessment because we need to be sure that they have basic knowledge in clinical assessment and that they also have basic knowledge in scientific work these are the three modules and as you can see we have some modules that help them to learn medical basics that also medical students would learn that is more laboratory skills imaging diagnostics so they have more basics they understand this some pharmacology and then they can take elective courses in some of the disciplines like cardiology angiology pneumology etc. in order to deepen their knowledge and they can choose this according to the situation because often they already work in a hospital so maybe they work in cardiology so they know they need to deepen their knowledge in cardiology or angiology then we also need in module two to strengthen their skills in communication because now they have to do other kinds of communication with patients they have to give entrance orders discharge planning so that they are secure in these skills they need to be able to do conversation with assistant physicians etc so this is why we also have a strong module on coordination communication and information and we call it from entry to discharge and then we also have a third module where they learn more about finances legal and economic aspects documentation which is also quite important and we can go in depth later on but maybe you already realize there are three pillars in the three modules of this certificate of advanced studies what we realized though and also the physician associates working in the clinics this helps them to have some basic grounding but some of them were quite clear this is not enough knowledge because we all know physicians have a deeper knowledge so this is why we expanded the CIS to an MAS a master of advanced studies which then has 60 ECTS that's a longer program and it consists of the CIS as a basic that I just illustrated and then there is two more CIS where they get advanced and more proficient knowledge in some of the clinical disciplines so that they strengthen their not only their communication skills but they also strengthen their medical skills in some of the special disciplines they work in it could be oncology it could be angiology etc and they need to end this with a project on the job or some kind of research but what we are dreaming of is a bachelor's program and here again I illustrated before I go to the bachelor programs what do we expect from those who finish a master of advanced studies they should be able to take a patient's history they should be able to assess the physical and mental status of a patient they should be able to prioritize a differential diagnosis order and interpret tests that's why we do laboratory and radiology classes they should be able to perform general procedures recognize and treat an emergency that's very important as you know prescribe and develop management plan document and present a clinical encounter and contribute to a culture of safety that's also very important what we also did before we started planning the bachelor is we did an analysis what is the need of the physician associates in the German speaking part of Switzerland so this is a study and I will briefly explain the study we talked to different experts or different colleagues who already have physician associates either in the hospital or in the rehabilitation clinic and and they told us what they think would be the need in the next years for further physician resources we know from Stefan they have 30 at Cantona hospital of winter tour but we have other hospitals that just started and so they said told us what the potential is and then we asked Bureau BAS to do a calculation if these expert opinions on the potential of physician associates that we could you need in German speaking part of Switzerland if they would calculate this for all hospitals in German speaking part of Switzerland and we did three scenarios if you say only the hospitals that's the red or if you only talk about the med base that's kind of health centers and permanences or if you also think about elderly homes and then we did three levels if you think about only 25% of the optimal number of physician associates in the next years and if 100% of the optimal number of physician associates that the experts would think we could educate and you see the lowest guess was around 780 and the highest guess would be about 3,000 for the next 10 years so we could educate quite a number I'm not saying this is the truth but it gives us an idea what experts think is the potential of physician associates in the German speaking part of Switzerland and I will come close to an end I will briefly talk about the tentative program of the bachelor that we now will deepen with the FMH as Sonia Barbosa pointed out and a bachelor has 180 ECTS will be a three year program they will do internships during the program but we will also teach them as I said before taking history doing clinical assessment basics in internal medicine surgery orthopedics gynecology urology neurology anesthesia emergency lab they also need basics in public health legal issues and digital issues digital health to come they need to know scientific basics which we teach all professions at my school we also teach scientific basics to the physiotherapist to the occupational therapist to nursing and to midwives I guess at you do the same I know the colleague Mavi Loh Kaiser and as I said they will have about six months of the whole time that they will spend in internships so so this maybe I will skip this this is basically who could start a physician associate there are some requirements from which matura you have to come etc but this is a bit maybe too complex for the moment but you will get the slides so you can read it from the slides and now I'm happy to take your questions and I guess Stefan as well thank you for listening thank you thank you and Stefan there is a place for one very short question il a place pour éventuellement une très courte question sinon comme on est déjà très en retard et que c'est un sujet extrêmement important qui va être discuté dans le cadre de la table ronde il y a une question à distance mais qu'on pourra intégrer dans la discussion tout à l'heure je vous propose d'avancer et en vous remerciant et thank you et nous reprendrons le sujet tout ici au HUG et qui va nous parler de l'expérience depuis bientôt deux ans ici à l'hôpital merci françois chers collègues donc je vais vous présenter donc l'expérience ici donc à Genève l'histoire on en a déjà parlé longuement on a ce rôle d'assistant clinique qui existe depuis longtemps aux Etats-Unis donc 1965 avec des anciens marines qui ont acquis une expérience sur le terrain et qui n'avaient pas l'éducation médicale pour exercer leur métier on voit qu'ils se sont organisés assez rapidement déjà trois ans après en une association et puis en 99 il y avait déjà un assistant clinique qui était président du medical board de Caroline du Nord c'est une qui date qui date un petit peu parce qu'on a vu qu'il y a maintenant plus de 300 programmes de formation c'est un métier qui attire de plus en plus de personnes qui est le quatrième master selon Forbes magazine et puis maintenant il y a plusieurs spécialisations qui sont disponibles pas seulement en chirurgie mais aux urgences soins intensifs et ça il y a beaucoup de beaucoup de différentes spécialités qui sont maintenant qui utilisent ce métier ce rôle il y a de nombreux papiers qui montrent une amélioration une baisse du temps d'hospitalisation quand des assistants cliniques sont impliqués dans l'équipe et on sait que ça va impliquer sur l'économie et donc sur les coûts de la santé en Suisse on a la chance d'avoir les pionniers ici avec nous en 2014 à Winterthur avec déjà le développement d'un CAS donc on voit qu'on a beaucoup d'avance en Suisse alémanique et qu'on est un petit peu en retard de notre côté les étapes du développement pourquoi ce nouveau rôle en chirurgie viscérale en 2019 un interne chez nous avait la charge de 26 patients par jour avec toutes les autres contraintes que vous pouvez imaginer c'est à dire la participation aux opérations c'est un médecin qui doit se former également à son métier les charges administratives qu'on connaît tous et puis une des missions d'un hôpital universitaire qui est la recherche et donc tous les travaux académiques annexes ce qui lui laisse peu de temps finalement s'il doit gérer tous ses patients également tout ceci a amené finalement à ce projet avec les différents demandants qui sont présents ici donc le projet d'assistant clinique qui a débuté maintenant il y a trois ans avec l'initiation il y a eu plusieurs discussions par rapport au financement aux bases du projet et puis le début en septembre de 2021 avec un projet qui doit normalement se terminer à la fin de cette année donc vraiment un projet test sur deux années il y avait plusieurs contraintes et plusieurs obstacles à la mise en place de ce nouveau rôle c'est d'un point de vue déjà légal quelles sont les bases légales finalement avec ce nouveau métier on n'a pas trop d'idées un petit peu de cadres à cet endroit là donc on a dû demander au service juridique d'un peu poser les bases de ce rôle là finalement la conclusion c'était que les assistants cliniques avaient les mêmes contraintes légales qu'un infirmier ou qu'une infirmière avec finalement une délégation de leurs prestations c'est à dire qu'elles devaient toujours référer à un médecin superviseur que ce soit à l'étage ou même hiérarchiquement plus haut pour tout ce qui est de la contribution d'un dossier médical le recueil des informations lors de la visite du patient ou la lettre de sortie ça dans la loi c'est pas mentionné que ça doit être obligatoirement un médecin et donc pour ça il n'y avait pas de problème d'un point de vue administratif comment est-ce qu'on a fait pour un petit peu cadrer la prise de décision on a décidé que les algorithmes étaient un bon compromis où finalement on allait pour chaque pathologie déterminer un espace où elle pourrait avoir une certaine autonomie de prise en charge et tout de suite une limite au-delà duquel il devrait y avoir un appel pour un médecin superviseur donc ça a nécessité vous imaginez beaucoup de réunions mais au final on est arrivé avec des algorithmes un peu de ce type-là où on a toutes des prises de décisions qu'elles peuvent suivre et appliquer jusqu'au moment où ça dépasse ce cadre-là et où il doit y avoir un appel vers un médecin superviseur où on essaye de prendre le moins de risques possibles justement pour le patient c'est des algorithmes qui sont assez bien assez bien définis avec différentes parties également lors de la visite médicale pour chaque pathologie on a un petit peu essayé de structurer tout ça c'était vraiment un guide au départ et après petit à petit elles n'ont même plus besoin de les suivre et elles sont dans la poche mais elles ne l'utilisent même plus ça a donné naissance à ce guide avec les différentes pathologies que vous voyez là qui fait à peu près 28 pages qui est aussi utilisé par nos médecins juniors donc dès qu'un médecin interne ou assistant arrive chez nous on lui fournit ce guide et puis il peut l'utiliser également pour sa formation la formation on y vient c'était un sujet qui était très difficile à mettre en place et je pense un des obstacles les plus grands à surmonter comment essayer de former quelqu'un qui est dans un nouveau rôle qui doit travailler également sur le terrain sans qu'on puisse impliquer vraiment disons créer un casse ou créer tout ce qui a été déjà mis en place en Suisse alémanique ça a demandé beaucoup de collaboration avec les autres services ça a demandé de l'énergie également de plusieurs autres spécialités vous voyez que par exemple l'entalgie et les maladies infectieuses ont été des gros pourvoyeurs d'heures d'enseignement où elles ont pu aller sur place côtoyer les médecins spécialistes poser toutes les questions dont elles avaient besoin et participer à tous les cours qui avaient été mis en place donc on a notre équipe les trois assistants cliniques qui sont chez nous depuis septembre dernier elles tournent tous les trois mois dans chaque unité on a trois unités en chirurgie viscérale et donc elles font un tournus pour voir chaque spécialité chaque complexité de patients on arrive maintenant à huit à dix patients maximum qu'elles prennent en charge avec des horaires de travail qui sont assez strictes mais qui sont parfois difficiles à respecter quelles sont leurs tâches c'est quasiment les mêmes qu'un médecin interne finalement c'est tout ce qui est prise d'anamnèse effectuer l'examen clinique la visite quotidienne elles mettent en place des plans de traitement il y a également des plans de sortie et même de prise en charge à long terme parfois même le rappel de certains patients pour discuter de résultats et de prise en charge qui diffèrent selon la lettre de sortie il y a une forte collaboration avec les autres services ça c'était aussi une crainte de savoir quelle allait être l'acceptation par d'autres collaborateurs c'est à dire est-ce que les gastro-entérologues ou les radiologues allaient accepter de faire tel ou tel examen s'il était demandé par ce nouveau rôle et finalement avec une bonne explication et des bonnes informations je trouve que ça s'est plutôt bien passé c'est assez rare qu'on ait un refus catégorique par certaines personnes et elles demandent des examens elles contrôlent les résultats sans vraiment de problème quels sont l'impact sur nos collaborateurs donc ça c'est une étude qui a été faite par François distribuée au moment du début du rôle en octobre 2021 répétée à six mois et à un an avec un questionnaire sur plusieurs points d'attention on voit que la collaboration en tout cas avec ce nouveau rôle en tout cas pour les médecins et les infirmières était plutôt bien reçue avec une bonne évolution entre six mois et un an une des choses aussi une des craintes c'est toujours l'erreur médicale ou l'erreur en tout cas lors de la prise en charge et là encore une fois est-ce que c'est quelque chose qui a été remarqué on n'a également pas l'impression parmi nos différents collaborateurs les chefs de clinique donc que vous voyez en rouge ici on a l'impression qu'il y a une petite augmentation mais en même temps c'est leur rôle et c'est ce pour quoi on est là c'est justement pour guider dans la prise de décision une chose que moi je trouve très positive c'est la confiance et la fiabilité qu'on a dans ce rôle là et on voit nettement une amélioration entre un délai dans un délai de six mois de notre part en tout cas et ça je pense que c'est un des points majeurs à relever et qui doit continuer dans ce sens là qu'en est-il des patients c'est encore une enquête de satisfaction auprès de 23 patients qui étaient passés dans le service également réalisés par François donc nous on avait la moitié qui était prise en charge par nos assistants cliniques l'autre moitié par nos médecins internes et on voit que finalement sur les questions de prise en charge de décision et de satisfaction de la prise en charge le rouge étant les assistants cliniques et le vert les médecins internes on a l'impression que c'est assez homogène et qu'il n'y a pas eu de nette différence remarquée par nos patients finalement les horaires de sortie également je trouve un trend qui va un peu plus vers une sortie plus précoce en octobre 2022 donc à un an de l'application du rôle on a l'impression qu'il y a un shift en tout cas une homogénation de la sortie plutôt vers 14h c'est un détail mais je pense que ça dénote que les patients ont un plan un peu plus précis et une sortie qui est plus précoce parce que probablement ils voient l'assistance clinique plus rapidement qu'ils verraient un interne à l'étage quelles sont les perspectives est-ce que le besoin je pense qu'il n'est plus vraiment à démontrer pour la profession il y a de contraintes horaires de plus en plus importantes pour les médecins internes la clause du besoin qui a déjà été évoquée et les conditions de formation donc on va devoir former moins de chirurgiens avec des conditions qui doivent être plus importantes mais tout en ayant un volume de patients qui va rester resté constant et il nous faut des nouveaux rôles et des nouveaux métiers institutionnels le budget a été alloué pour les deux années maintenant c'est notre rôle un petit peu de susciter votre intérêt et puis de vous montrer que c'est vraiment un rôle qui fonctionne et qui est devenu indispensable chez nous et la formation je crois que ça ça a été également bien discuté c'est vraiment quelque chose qui doit être mis en place si on veut pérenniser ce rôle donc on en est là on en est finalement à cet embranchement qui est un petit peu un petit peu clé avec la clôture qui est prévue en fin d'année et l'initiation d'un nouveau projet si l'institution venait à le décider je conclurai un petit peu sur cette diapositive de quoi on a besoin pour débuter un projet d'assistant clinique on a besoin de beaucoup de temps ça demande une équipe avec beaucoup de réunions je ne sais pas combien de fois on s'est vu François mais ça se compte en centaines d'heures je pense ça demande une bonne collaboration au sein du service mais aussi avec les autres départements donc il faut qu'il y ait une communication qui soit vraiment très bien établie dès le départ pour ce rôle et puis des candidats qui doivent être vraiment courageux et ça je les admire pour ça parce que c'était un nouveau rôle avec des limites qui n'étaient pas très bien définies et elles ont eu vraiment le courage de se lancer là-dedans à un an du projet elles font maintenant partie intégrante de notre équipe il n'y a aucune négligence qui a été rapportée et ce que je vois c'est que quand elles ne sont pas là ou quand elles sont en vacances ou qu'elles ont besoin de récupérer des heures supplémentaires les internes râlent énormément parce qu'ils ont beaucoup plus de travail et ça montre qu'elles sont devenues indispensables pour nous et je vous remercie pour votre attention un grand merci Michael est-ce qu'il y a une question pour Michael avant de passer à la table ronde attendez je vous amène le micro voilà merci pour votre présentation tout à l'heure il a été dit que cette fonction avait un effet positif sur l'attractivité du poste notamment au niveau du salaire je voulais savoir comment vous avez fait pour valoriser en fait le salaire de ce poste au HUG comment ça s'est fait est-ce que la DRH a été incluse là-dedans ou pas je crois que ça peut-être François pourra répondre plus à bien mais je crois que ça a été décidé dès le départ le salaire qui avait été décidé pour les deux ans du projet en fait comme c'est un mandat il n'y a pas de changement de fonction officiellement elles sont toujours infirmières même s'ils ont un rôle différent en fait elles ont gardé le même salaire qu'elles avaient avant et elles ont une prime de responsabilité de 300 francs en plus durant la durée du projet et oui alors effectivement comme précise Christian Attozo elles n'ont plus d'horaire irrégulier donc elles font plus de soir plus de nuit donc il y a aussi ça qui joue quelque part sur la somme totale qu'elles ont à la fin du mois we have this problem we have this problem as well and to identify the honorarium for this position and we are in between residents and nurses and there are in our regulation there are some levels defined and we have some space with these different sub levels in between quel impact ça aura sur le fonctionnement du service en termes de RH ? Là, en tout cas, c'est un projet. Elles sont supplémentaires par rapport au nombre de médecins internes. Il n'y a pas eu de diminution de nombre de médecins internes. Mais je pense qu'à terme, le but est clairement ça. Et puis, en termes d'heures supplémentaires, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je suis persuadé qu'un interne qui a 10 patients supplémentaires à l'étage, je ne vois pas comment il peut s'en sortir sans faire d'heures supplémentaires. Je pense clairement qu'il y a un impact là-dessus. Dans le cadre du rapport final du projet, parce qu'on n'a pas actuellement les chiffres aujourd'hui, cette notion d'heures supplémentaires a été évoquée. On aura les chiffres, on pourra comparer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas les chiffres précis, car l'information n'est pas facile à avoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la table ronde ? Je vais juste regarder à distance. Il y a une question. Est-ce qu'on a une idée des prérequis de formation qui s'est demandé à Genève pour être autorisé à pratiquer ? Je pense qu'aujourd'hui, je me lance dans la réponse, mais aujourd'hui, comme il n'y a pas de cadre à ce rôle en tant que tel, comme ce n'est pas une fonction, il n'y a rien qui est décrit à ce stade. Mais c'est clair que le futur devra, si ça continue, il faudra clarifier ça comme on en a parlé. Mais pour la postulation, il fallait... Oui, pour la postulation, pour le projet pilote, on avait demandé des années d'expérience infirmière, mais il n'y avait pas d'autres prérequis de formation autres que celui-là, mais dans le cadre du projet. Je vous propose de passer à la table ronde, puisque finalement, on va aborder ces différentes questions, ces différents thèmes. La table ronde va être animée par le professeur Christian Antozo, qui est le médecin-chef de chirurgie viscérale et le promoteur, le sponsor de ce projet. Donc, Philippe, Egymane, Stéphane et Andréas, vous pouvez nous rejoindre ici devant. Et je laisse donc la parole à Christian. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci aussi à nos experts qui sont présents aujourd'hui. Je crois qu'on a entendu, un des points vraiment importants, c'est la formation. et moi, j'aimerais bien, peut-être collectivement, que vous essayiez d'y répondre, parce qu'on a entendu qu'il y a des démarches qui sont en cours au niveau national sur vraiment bien pouvoir cadrer la profession. Mais on a aussi entendu que ça va prendre deux ans, quelques temps, quelques années. J'imagine que vous arriverez, au cours de vos travaux, à bien définir les prérequis. Je pense que c'est quelque chose qui est en cours. mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait d'ici là ? Et comment est-ce qu'on arrive à naviguer pour faire en sorte que les choses se passent bien ? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a le train qui est déjà parti. Il est en route, ça va être difficile de l'arrêter. Mais comment est-ce qu'on arrive à marier le train qui est déjà parti et puis la législation et tout le cadre qui, lui, n'est pas encore présent ? Donc, pratiquement, c'est si quelqu'un d'autre veut avoir des assistants cliniques ou des physiciens associés, comment est-ce qu'on fait pratiquement aujourd'hui ? Je pense que c'est assez simple aujourd'hui. Dans ce part de la German de Switzerland, nous sommes à la CIS, donc, qu'il y a quelqu'un qui a sent qu'il y a quelqu'un qui a... Oh, il y a quelqu'un qui a... Donc, en ce part de la German de Switzerland, c'est assez simple. Si il y a un homme qui a dit qu'on a position associés, il y a quelqu'un qui a sentient les classes en plus. On a expandé les classes au début, on a une classe avec 24 students, maintenant on a deux par année, qui a fait 48 students, de l'Université, 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 et de l'Université. C'est en français, donc, c'est difficile pour les gens qui ont pu faire la France-speaking, je sais, mais vous pouvez commencer à la CIS ici aussi, et puis, juste faire ça. So this is quite simple. Pour le bachelor, we are working on it. We could start le bachelor quite soon. It's important that we are in accordance with FMH and the bachelor, but there is very good bachelor programmes in Germany that we could pretty much adopt and then adopt to the meet in Switzerland. So we could do this very quickly. I would say the same. just start. You're allowed to do this. There's no other regulation. We made several evaluations on that. You're allowed to delegate the responsibility stays with the doctor. He takes the responsibility and he has to know the person. Otherwise, it's very difficult to delegate to somebody who don't know how he is and how he is working, how she or he is doing. But you're allowed to start. Not all of our PAs have done this course already, but we cannot send all of them the same time to this course. This was at the beginning of the course. It was the case. So at the end of the day, it's the aim for them, for all of them and also from our side that they go through the course to take it. that will cause some problems. So it's just one of the objectives like Ms. Barbosa it's one of the objectives of the of the PAs who was created with all those who have experience in the domain. It's to try to define in which cadre we're going to be in the perspective to be able to allow others to develop programs like that. So it's a cadre qui soit bien defini mais qui ne soit pas trop contraignants non plus. Est-ce qu'il faut aller dans le modèle de dire c'est un CAS après un bachelor dans un domaine de la santé? Est-ce qu'il faut aller exiger un master? Est-ce qu'il faut être entre les deux? Je crois que la clé, comme pour toutes les professions de santé non médicales qui sont en train de se développer et qui sont en train de se structurer, je crois qu'on doit s'agissant de gens et vous l'avez bien montré qui s'insèrent dans finalement les prestations médicales et dans la stratégie diagnostique ou le plan de traitement défini par les médecins avec leurs patients même s'ils y participent. La responsabilité est déléguée et ça, ça laisse énormément de possibilités surtout pour l'instant c'est surtout dans les hôpitaux mais pour pouvoir sortir un jour ces professionnels des hôpitaux on doit définir un cadre parce qu'après il faudra les financer et voilà c'est tout ça qui nécessite ce cadre mais je crois que pour l'instant heureusement le champ est relativement libre il y a un point important sur lequel la FMH sera probablement assez ferme c'est que la FMH aimerait que ces différentes professions se développent en lien avec des sociétés de discipline médicale là on a vu vous êtes essentiellement dans le secteur chirurgical mais je crois que c'est fondamental encore une fois s'agissant de la prise en charge médicale des patients je crois que ça ne peut se faire qu'en lien avec des sociétés de discipline qui sont engagés dans le développement du cursus il y a un autre point important pour la FMH c'est que nous aimerions à terme que toutes ces professions qui interviennent dans la partie de la prise en charge médicale des patients suivent un cursus de formation post-graduée et continue qui soit sur le modèle de celui des médecins c'est à dire en gros sur le modèle d'ISFM il y a quand même beaucoup d'expérience là-dedans et ça c'est une garantie quelque part qu'on va arriver à former ces gens avec des standards minimaux puis ensuite après les garder et ça c'est pour revenir sur ce que tu suggérais ça évite qu'on forme des gens puis qu'on les utilise qu'on les utilise jusqu'à ce qu'ils soient épuisés puis qu'ensuite après ils se débrouillent un petit peu comme allez le tiers des médecins assistants les chefs de clinique qu'on utilise dans nos hôpitaux qui ensuite après disparaissent de la circulation et on ne s'en préoccupe plus donc je crois qu'on doit essayer d'éviter ces erreurs Martin Tramer oui comme anesthésiste je suis un peu perdu j'ai l'impression que vous essayez ou vous êtes en train de copier ce que nous faisons depuis 40 ans ou est-ce que vous êtes en train de créer des infirmières 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles et à la fin du jour on a des différentes couches et on sera un peu perdu mais l'infirmière spécialisée par exemple en anesthésie qui travaille en délégation ça existe depuis toujours pas depuis toujours mais depuis 40 ans alors quelle est la différence entre votre modèle et ce que nous pratiquons déjà en Suisse il y a d'autres pays où ça n'existe pas par exemple en Belgique ça n'existe pas est-ce que nous pratiquons en Suisse depuis 40 ans la première différence essentielle c'est que vous ne collaborez qu'avec des gens qui ont fait une formation et un cursus complet en soins infirmiers et qui ensuite développe une pratique avancée pour vous dans le domaine de l'anesthésie là le programme de PA va permettre à des gens d'arriver avec d'autres formations de santé d'accord ça peut être d'autres gens qui peuvent arriver par d'autres horizons et qui vont devoir faire des formations spécifiques on a vu il y a CAS 1 CAS 2 CAS 3 jusqu'au niveau de master mais ça ça dépendra des exigences de ce qui sera défini par les sociétés de discipline médicale parce que ça ne peut pas être quelque chose qui n'est pas en lien avec une activité médicale spécifique alors après effectivement vous avez en anesthésie le problème de dire mais nous on a déjà ce qu'il faut on n'a pas besoin de ces physician associate sauf que si vous avez un jour plus assez d'infirmières et d'infirmiers qui décident de se spécialiser là-dedans peut-être qu'il faudra élargir les possibilités pour permettre à d'autres d'entrer et de finalement vous assister parce que c'est toujours la responsabilité déléguée mais de vous assister dans vos tâches cliniques c'est théoriquement possible selon l'ordonnance de formation pour l'anesthésie de venir d'une autre profession il n'y a juste pas de candidat merci but the model of the anesthesiology in practice is really one we are looking at and it's not not really far away from what we are doing in the other for other specialisation and there is a need for specialisation also the PAs they want to be somehow specialised our healthcare system particularly in the hospitals are distributed into different specialisations so we have also to educate them and to let them go into a certain specialisation and we take anesthesiology also from a practical view as an example how it could work also for other other specialisations different issues one is that those are on the level of the master and if we go on the level of the master not all of those people want and are able and want to go up to a master thesis very academically so we want very practically teached and educated people and as said before would basically go on the level on a bachelor that's in minimum one issue there are many aspects you may have others I think it's always a question of perspective if you look basically at the end who does what and maybe physician associates and nurse practitioners or clinical and nurse practitioners might do the same and nurse practitioners then come through a bachelor of nursing a master of nursing and clinical training 500 hours clinical training in specialty and PAs come from another route if in the end they can do really the same or if we would say maybe there is a difference that maybe a nurse practitioner can do more in a specialty than a physician associate that depends on maybe even the single person or the surroundings etc. as I said before in the US basically physician associates and nurse practitioners basically do the same in the Netherlands as well so the question is do we want as also as Stefan pointed out do we want to have a discussion what is the big difference and what is the wall between the two or do we want a discussion okay there is work to be done and there is two different routes and you can take this route through the physician associate because you don't become a nurse first or physiotherapist or you go through physiotherapy and nursing and do a master's degree and then you're a specialist maybe in orthopedics because you come through physiotherapy or in whatever oncology because you come through nursing this is maybe also the question of the angle in practice we also include advanced nurse practitioners and NPs as well in this function and there are so different kind of works to do which also need somehow maybe another level of education if you help outpatient clinic in orthopedic surgery for example it's quite a difference than to work in medical oncology and mix the medications so there are different levels and there is room and work to do for the different levels as well and that's the reason why we include also masters in this profession somehow and we don't care too much about the name of this profession but we have to otherwise we will not go on from a political issue there is a point which is important in the concept I believe that in the infirmiers in practice avancée for the moment the voies are clearly towards the formations very exigeantes it's a master it opens the door to go to a doctorate which means that it's for the moment that are extremely specialised I would say extremely pointu and it's something that we need in the hospital it's totally indeniable I give you an example I think it's nothing to do to turn to a doctorate in the clinic in the in the sector ultra specialised 3 months 6 months of their training medical so they never care of 40 years of patients of this type I think of the transplantation I think of the genetics I think of things like that and there the degree de formation de qualification partant d'un niveau de master est suffisant pour faire une différence fondamentale qui est une partie de ces tâches pourront être faites sur leurs propres responsabilités ce qui n'est pas le cas des vision associates qui eux sont conceptuellement et tu l'as bien montré c'est un système de délégation donc il n'y a pas d'opposition entre les deux mais c'est deux voies qui sont en train de se développer de manière un petit peu différente là où on aura peut-être des problèmes mais c'est pour ça qu'on doit conceptualiser bien les prérequis et c'est aussi le cas ça doit aussi être fait pour les infirmières en pratique avancée c'est quand on voudra et quand on aura impérativement besoin de ces types de professionnels ça va être la même chose pour les assistantes médicales qui pourront se développer en pratique avancée quand on voudra les faire travailler dans le secteur complètement ambulatoire parce que là où on en aura encore plus besoin dans peu d'années ça sera dans la médecine ambulatoire je veux dire ça sera dans les centres médicaux ça sera dans ces endroits-là et c'est là qu'on doit alors c'est pas encore pour tout de suite mais c'est clairement là qu'on devra bien se mettre ensemble pour définir comment faire évoluer ces professions mais pour l'instant un des points importants encore une fois je résume c'est le degré de certification donc c'est master et plus d'un côté c'est plutôt CAS avec possibilité de master de l'autre et puis c'est le principe d'une délégation absolue de la responsabilité versus une possibilité de s'autonomiser et de travailler sous sa propre responsabilité après c'est important parce que de là découlera la possibilité de financer ou pas si on assume la responsabilité on peut obtenir un financement si on n'absume pas la responsabilité c'est plus compliqué il y a deux questions dans le public et juste avant de vous passer la parole il y a aussi une double question qui est arrivée en ligne qui concerne si on augmente le nombre d'assistants cliniques qui ne travaillent que de jour est-ce que vous n'avez pas peur qu'il manque ensuite des ressources pour faire les gardes de nuit et une question de la même personne qui est finalement le pendant on a déjà de la peine à trouver du personnel soignant on doit recruter à l'étranger où pensez-vous trouver les ressources humaines pour assurer ce type de poste donc à la fois le problème le jour et la nuit et le problème du recrutement par exemple à Winterthur vous avez des pieds qui sont aux urgences ils travaillent que le jour ou aussi la nuit non ils travaillent seulement le jour et pas la nuit pas encore c'est un problème qu'on peut discuter dans le futur ça dépend et c'est oui dans l'urgence nous avons le problème que la plupart des personnes dans notre équipe de résidence dans notre équipe nous avons besoin de couvrir les emergency calls ces trois shifts a day chaque jour qui nécessitent beaucoup de personnes juste pour faire que nous avons des doctors dans l'urgence et nous commençons et nous faisons avec des shifts nous ne pas pas les PAs dans la nuit c'est toujours le situation dans le futur nous devons changer et ça dépend aussi de combien de résidence nous avons et de combien de résidence nous sommes capables d'éducateurs nous ne devons pas avoir résidence et ne pas d'éducateurs rapidement je pense que c'est au contraire une possibilité et une opportunité d'attirer des gens d'attirer des gens intéressés dans le domaine des soins parce qu'on leur donne des perspectives de développement qui sont intéressantes et qui sont attractives et puis on ne va pas prendre ces professionnels chez les médecins on ne va pas les prendre chez des gens qui sont déjà dans le monde médical donc c'est des gens qu'on va peut-être réussir à attirer d'ailleurs c'est une des réponses donc paradoxalement ce n'est peut-être pas si catastrophique que ça je ne sais pas si on va 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 un nouveau programme de la chambre de la chambre à mon school je ne sais pas si on va si on va avoir moins d'applicants dans le domaine nous avons un problème dans le domaine maintenant nous ne pouvons que c'est le seul programme où on ne peut pas ne peut-être le nombre de places que nous avons dans le domaine en mid-vifery en occupational therapy en dietetics everywhere we have more applicants than places in nursing we already have a problem and you know we have a problem so I'm not sure whether those who are not interested in whether we will lose more nursing students or as Philippe pointed out we will attract another kind of students who would then start the physician associate because that is a different way of thinking and I think they do different work so maybe it attracts different people innovation is attractive and we have the same observation that nurses apply to go in a hospital where PAs are working they don't start as PAs but they want to look how it works and this observation and this behavior or this groove is important to attract people young people that something happens and that there are perspectives Massimo Valerio J'avais deux questions la première est pour le collègue de Winterthur maybe I will speak in English you stated a number of a broad spectrum of tasks you delegate to this specialized nurses how did you set the threshold you cannot delegate it was based on what you want to keep for your residents it was based on the complexity because it was very broad it was from assisting in operation theater patient education prescribing treatments it will not take a CAS it will take much more time la deuxième question c'est justement par rapport à vous M. Aguilar comment vous voulez déléguer la responsabilité de définir qu'est-ce qu'il faut faire pour chaque spécialité médical la main spécialité ça fait ces temps qu'on essaie de changer les sous-formations FMH à l'ISFM on n'a pas encore réussi si maintenant on doit encore faire ce qu'on doit faire pour les centres médicales les sociétés médicales n'ont pas l'organigramme les ressources tout le reste pour faire ce qu'il faut pour faire ça de façon appropriée je pense que la question de la physiothérapie c'est tout à fait approprié mais je pense que c'est très différent parce qu'en anesthésie on forme des personnes qui vont rester en anesthésie l'anesthésie est un domaine beaucoup plus grand que la plupart des autres spécialités qui sont toutes ensemble autant que l'anesthésie et puis ils vont faire un truc très très défini là on ne parle pas du tout la même chose on parle des personnes qui vont faire un travail qui est très très varié non parce qu'une fois qu'ils ont leur niveau de formation ils ont l'équivalent d'une formation post-graduée quand ils vont dans un service de chirurgie viscérale quand ils vont dans un service des urgences et c'est ça la différence après ce n'est pas des gens qu'on va certifier ISFM ce n'est pas possible on ne peut certifier que des médecins mais il faut développer et c'est un des objectifs du bureau des physician assistant avec tous les professionnels c'est développer un système qui soit comparable et qui utilise les mêmes concepts mais c'est ça voilà ça c'est le premier point puis après c'est important que la délégation de responsabilités mais ce n'est pas un problème dans n'importe quel cabinet médical vous avez déjà maintenant des assistantes médicales qui prennent des responsabilités bien plus élevées que n'en prennent les physicians associates ou les infirmières en pratique avancée dans les hôpitaux simplement on ne le sait pas on ne le reconnait pas mais ça se fait tous les jours demandez à vos proches qui vont chez les médecins traitants vous verrez que l'assistante médicale c'est important en pratique vous définissez ce que vous délégate à quel niveau vous délégate mais vous devez l'enregistrer vous devez pour exemple quels sont les responsabilités sur l'adresse vous savez ? vous savez les responsabilités qui doivent être faits par un resident sur l'adresse nous avons commencé avec ce à la fin nous avons un four-page list de ce qui a été fait par un resident durant la journée sur l'adresse prescrit du PAR44 paracetamase paracetamole ce soir UN definitely l'adresse paracetamole paracetamole et à l'année du zé l'adresse est entrée par responsabilité qui est responsable pour ça paracetamole paracetamole et avec ce y compris tu as plus paracetamol et que テ garbage paracetamol paracetamole And a PA who is more advanced may adapt, he may need to show you or your team that he or he is able to do it, has the knowledge, is trained, and then he goes on. And you go stepwise forward, but we as doctors define the level what we want to give to those, to delegate to those PAs. And the PA who is working on the ward is not the same PA who is in the operating theater. From our view, the operating theater PA is originated by the technical operating assistants and not by the classical nurses, for example. May I add one comment from this side of education? We were aware that a CAS with 15 ECTS would not be enough, but it was a start. And some people were fighting against this because they thought, this is really bad that we even do it. And that's why we constructed the MAS. And we are aware that these physician assistants can only be so good because they have already been in practice. If we start from scratch, 15 or 60 ECTS would not be enough. That's very, very clear. We are aware. We install training programs also internally, and you combine, and the possibility is to combine the training programs of PAs with the young residents. They need, at the beginning, to know a lot about the processes, for example, in the ward. And you combine those teaching rounds with the PAs. And the PAs who are already there for years, they lead even these introduction programs for residents. So, I was wondering if there's a role for foreign trained PAs here in Switzerland. Is there a path to recognition of foreign diplomas? And is there a future maybe for importation of PAs from other countries, like Germany, the U.S.? Just wondering about the future prospects. From what I know, there are already some from Germany, for example, at University Hospital in Zurich. And I don't know you also have some from Germany. So, basically, they are fully accepted. In Germany, they have a bachelor's degree. In some other countries, as you know, in the U.S., they have a master's degree because the system of education is a bit different. But from Germany or the Netherlands, I guess they could work here. They can work. And normally, during the educational process, those universities and schools are looking for position, for practice, for fellowships, for a certain period. And we offer that also for a few of them. If we are asked, we offer them. But the field is free currently. There's not so much regulated. But we offer also to external PAs some periods to stay with us. And I think that this mixture is very important since PAs are well known in other countries and even more known than in our country. So, we need to learn somehow how they function as well. There is a question for Stefan. What do you ask of your nurses to become PA? What education do a nurse need before she can be declared a PA in your institution today? She needs a full education in PA. And currently, we are in nursing. And we are looking for some experience, personal experience. We normally do not recruit most the youngest. They have some personal experience. They have normally some experience as nurses, sometimes in a specialization, ICU or anesthesiology or so. And then they are looking for a next perspective, something which has to do not only with leadership, but also with medical specialization. And normally, we recruit, we have several applications for such a position. And then we decide. It's no clear up to now. It's no clear level they have to have. They have a nursing education minimum. Thank you. Thank you. I mean, how far should you go? And the collateral question, how much autonomy do you give them when it goes a bit beyond what you have very strictly defined in the task you delegate? My view, this is a question of leadership. And I'm not sure if we want really to regulate everything for everybody. We have such different fields. We know from St. Carlin, they have, they create now a new building for cardiology, ambulant cardiology. They have a lot of patients to treat them on an ambulant basis, an outpatient unit. And somebody has to take care of these patients. Cardiologists, cardiologists, normally, they want to do interventions. They don't want to spend the whole day to look after those patients coming in and going out. Observation for some hours before they go home or go home. They try to build it up from the beginning with a PA system to take care of these floors, these ambulant outpatient floors, those patients. And this, the needs of a cardiologist is a little bit different than a need we have as visceral surgeons or anesthesiology or all the other specialization. And that's why you said it's important that our society work with us to define what we want to delegate and whatnot. And the best question would go to the association, how we want to organize it. And I would be happy to define that for surgery, for example. But it's very difficult to define it for surgery, cardiology and pneumonology altogether, since we are really not the specialists of those areas. Il y a un autre aspect, et ça c'est de l'innovation. On ne peut plus répliquer à l'infini notre système où, comme l'a dit Arnaud Perrier au début, finalement nos institutions fonctionnent uniquement parce qu'on exploite des gens théoriquement soi-disant en formation. Et peut-être qu'il y a une partie du travail qui doit ou qui peut être fait par des physician associates et qui ont un champ d'action extrêmement bien défini et qui permet de dégager du temps, si c'est des cardiologues, pour faire ce pour quoi ils sont vraiment entraînés. Et en chirurgie c'est la même chose. Et puis de former un nombre défini de médecins dans ce domaine de spécialité et en gagnant beaucoup de temps, comme tu l'as dit aussi, sur le spécifique qu'on va le former. Mais vous y êtes à Genève avant tout le monde, puisque vous avez un moratoire total et absolu sur le nombre de médecins. Donc oui, vous allez pouvoir garder à l'hôpital un certain nombre de médecins, mais à terme, il faut repenser le système complètement différemment. Et c'est une opportunité et je crois qu'on doit l'adapter dans les institutions. Après, ça pose des problèmes légaux, ça pose un tas de problèmes, mais je crois que c'est vraiment un chemin que je trouve intéressant. Et encore une fois, c'est une voie pour attirer des gens dans les professions de la santé, en dehors du cursus traditionnel actuel, qui est essentiellement un... Voilà, je fais un cursus de médecin, mais on sait qu'il y en a quand même beaucoup qui un jour sont perdus pour les activités cliniques, où je fais un cursus de soins et puis après j'ai des possibilités d'aller faire de la pratique avancée, mais quelque part je sors un peu des soins, puisque je vais faire une pratique plus médicale que de soins. Là, il y a aussi quelques ambiguïtés, mais je pense qu'on doit penser nos systèmes différents. C'est une petite étude qui est en train de faire des colonoscopies en future. Qui a fait le premier heart transplant dans la France ? C'était pas la physician. Donc, c'était le Théouard, un PA, qui a fait, au final de l'année, le déjeuner. Le brain derrière, c'est peut-être le docteur, mais le déjeuner, ça a été fait par le PA. Donc, tout ce qui a un problème technique, théorétiquement, peut être pris en compte, ou en évaluation, si on veut déléguer ou pas. Et c'est vraiment pour nous, et pour les docteurs, ici, de prendre position et de l'association, et de essayer d'identifier une façon de aller dans le futur avec moins de personnes. C'est pas vraiment une question, et je me permets de dire ce qui tourpille un peu, dans ma tête, parce que si on demande à nos médecins internes, leur problème primaire, c'est pas qu'ils ont trop de patients. Leur problème, peut-être en chair viscérale, c'est le cas. Mais donc, d'un côté, on crée apparemment un autre métier qui fait la même chose que le médecin faisait à l'époque, quand il avait encore assez de temps pour s'occuper des patients. J'ai l'impression que nos internes n'ont pas assez de temps pour s'occuper des patients, parce qu'ils ont énormément de paperasse. Et donc, deux tiers, je ne sais pas ce que Arnaud disait à l'introduction, c'est combien de pourcents qu'on passe derrière l'ordinateur en train de faire de la paperasse des avis sortis, des prescriptions, des commandes, des machins, des trucs. Et je pense, je répète, le problème, c'est pas trop de patients, parce que le nombre de patients reste à peu près stable. Mais on a besoin d'aide pour ces internes qui doivent quand même toujours et encore se former auprès du patient. Et je ne veux pas challenger le PA, mais je vois juste qu'on est en train d'apparemment substituer le jeune médecin, parce qu'il semble que c'est peut-être même aussi le vieux médecin spécialisé. Mais c'est une substitution. Je ne suis pas contre la substitution. Mais il faut garder en tête que le jeune médecin doit encore et toujours se former auprès du patient, et que ce jeune médecin et vieux médecin a besoin d'aide pour tout ce qui n'est plus médical. Et ça, c'est peut-être encore un autre métier qu'il faut créer. Mais je ne vois pas encore tout clair dans ma tête. Ça, c'est un autre métier. Il y a des hôpitaux où ça a été créé. On appelle ça des assistants de médecins qui font la partie administrative et qui suivent le médecin pour le dégager du temps. Mais le problème, il est très clair. Dans 15 ans, on aura perdu à peu près 15 000 médecins sur les 40 000 en Suisse. D'accord ? Dans 15 ans, on n'en aura pas formé 15 000. Impossible. Impossible. Donc, il faut arrêter de faire du temps de formation de nos médecins à passer... Il y a des chiffres. Dans le service de médecine à Lausanne, ils ont montré que le temps passé derrière l'ordinateur, c'est plus de la moitié du temps, par exemple. Et puis, sur 60 heures, pas sur 45 ou 50. Donc, on doit changer totalement ce système. Et je veux dire, ce temps, il s'arrête. Et en plus, quand vous accueillez des médecins, quel que soit leur niveau de formation, dans un nouveau service, parce qu'on les fait changer régulièrement, je veux dire, ils ont beau être compétents au plan purement professionnel médical, ils ne servent à rien, parce qu'ils ne connaissent pas l'organisation de la structure, ils ne connaissent pas l'outil administratif, ils ne connaissent pas l'outil informatique. Et là, c'est une opportunité. Cette pénurie qui s'annonce, c'est une opportunité. Et là, à Genève, vous avez un avantage énorme sur d'autres endroits, c'est que vous avez une très longue expérience dans la conceptualisation des cursus de formation des gens dans les professions de santé. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre à profit. Vous avez le problème dans les réhabilitation cliniques, par exemple. Ils ne trouvent pas enough d'autres pour leur floor. Ils doivent recrutir des gens d'abri, de loin, de ne pas parler la langue. Et ils ne sont pas éducés par nous. C'est une opportunité, c'est une chance de créer quelque chose, de l'éducir nos propres. C'est-à-dire qu'il y a des spécialisations. Et je ne suis pas sûr si tous les spécialisations ont le même besoin pour les PAs. Dans la médecine, je ne suis pas touché sur l'internal médecine. L'internal médecine spécialistes ont de penser si ils peuvent bénéficier de cette opportunité ou pas. Je peux évaluer le surgical field et il y a beaucoup de room et beaucoup d'aspects où on peut penser et évaluer. Et je peux imaginer que l'internal médecine spécialistes ont un certain besoin mais c'est pour eux qu'il faut définir où le place vraiment est. Maybe deux remarques. Je suis avec vous que nous devons penser aussi dans d'autres directions et je voudrais discuter avec vous. Mais aujourd'hui, nous avons parlé de la médecine spécialiste et si c'est un option. Mais je suis heureux d'avoir discuté d'autres options aussi. N'importe deux, sur les physicians. Avec un collègue de mine, je suis venu de païdiatrie. Nous avons analysé de commenter de la médecine de la médecine de l'éducation d'un européen de l'éducation de l'éducation en order de l'éducation de l'éducation qui vont en l'éducation dans les 10 ans. Et nous avons de l'éducation de l'éducation 1.5% plus parce que les païdiatriciens qui viennent ne vont pas travailler full-time. Donc, c'est l'éducation d'un problème. C'est pas seulement que nous devons d'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation mais souvent, nous devons d'éducation 1.5% de l'éducation et c'est le problème parce qu'ils veulent travailler différemment ce qui est bien, c'est totalement OK, mais nous devons réaliser que c'est l'éducation de l'éducation parce qu'ils travaillent moins d'hours, ils travaillent 80% 60, et c'est tout bien. Je ne pense que c'est mauvais. Une question d'anesthésie, je pense. on marche quand même un peu sur la tête. À Genève, 80% des étudiants première année médecine échec. Le directeur médical nous a dit que 40% de nos médecins dans l'hôpital ont un diplôme qui n'est pas suisse. Et là, j'ai l'impression qu'on ajoute maintenant une couche. je m'adresse à Philippe. Est-ce que c'est concerté ? Est-ce que ce qu'on fait ici, est-ce que c'est accepté par tout le monde ? Est-ce que c'est maintenant, on dit, OK, on n'arrive pas, on ne veut pas, c'est trop cher, former assez de médecins en Suisse, on importe ceux qui manquent et en plus, on bouge les trous avec tes pieds ? Est-ce que c'est une politique ? Non, absolument pas. Je comprends bien ton problème, on est d'accord et c'est très heureux. C'est mon problème. Oui, c'est notre problème collectif, mais je suis très heureux qu'enfin, depuis quelques semaines, on parle un tout petit peu moins des coûts de la santé, on parle un tout petit peu plus de cette problématique-là et on va continuer de développer dans ce domaine-là. Mais même si on arrivait à augmenter le nombre d'étudiants, comme ça a été dit, ça ne suffira pas. Donc, je crois qu'on ne peut pas ignorer ce développement de professions de la santé non médicales qui prennent une importance de plus en plus grande parce qu'il y a de plus en plus de choses à faire et nous, là, on a vraiment une opportunité de créer et de contribuer à créer ces nouvelles professions. Alors, soit on le fait avec eux, soit ils le font seuls et puis on va disparaître. OK, je suis d'accord. Encore un point, le cardiologue qui ne veut pas voir son patient avant le geste et pense que ce n'est pas nécessaire de le voir après le geste, ça me fait quand même peur. Et ça, c'est notre responsabilité. Quand je dis non, c'est un peu les vieux et ceux qui dirigent parce qu'on aimerait quand même avoir des médecins qui ont une vision globale. et je n'accepterais pas le chirurgien qui devient un pur opérateur et tout le reste autour ne l'intéresse plus. Et je pense qu'on partage la même vision, mais il faut la défendre. je pense qu'il y a bien longtemps que ce n'est pas l'anesthésiste qui passe la veille et qui endort le patient le lendemain. Ça n'existe plus. Ça ne passe plus la veille. Justement, donc ça n'existe plus. Donc, voilà, donc si tu veux, je comprends ce que tu veux dire, mais le cardiologue qui fait de la procédure invasive, d'accord, il discute avec le patient. Mais toi, tu es anesthésiste, tu vas expliquer à un patient que tu vas l'endormir, que c'est un truc un peu compliqué, tu vas faire ça le lendemain ou le surlendemain. Est-ce que tu as une heure de temps à passer pour expliquer à ton patient qui comprend moyennement les choses pour vraiment lui expliquer avec des mots qu'il va comprendre lui quand tu sais que tu as un patient qui est déjà en train de dormir ou qu'on t'appelle pour un truc. Non, c'est des métiers différents, mais je pense que moi, je serais très content si on doit me faire une procédure d'un truc que je ne connais pas, d'avoir un physician associé qui m'accueille, qui dit j'ai eu le contact avec votre médecin traitant, ça a été discuté avec le cardiologue qui va passer, qui va vous faire le truc, il vient, il dit bonjour, mais ce n'est plus le cardiologue invasif qui va checker si tout est OK. Est-ce que le patient arrive ? Est-ce qu'il a arrêté ses médicaments anticoagulants comme il faut ? Est-ce qu'il est venu en voiture ? Est-ce que quelqu'un va venir le chercher ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? C'est encore le cardiologue invasif qui doit faire ça ? Non. Est-ce que c'est le médecin en formation ? Est-ce que ça amène quelque chose au cardiologue en formation ? Non. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment la place pour des nouvelles professions et je pense que c'est vraiment innovatif et moderne. Je crois qu'on va devoir poursuivre la discussion à l'apéro pour ceux qui sont ici. J'aimerais, moi j'ai noté plusieurs choses. D'abord que le train est en marche, vraiment, que le train est bien accompagné par la FMH et par les sociétés, par nombreux collègues qui sont dans le groupe de travail, par les sociétés de spécialité. En tout cas, on représente la chirurgie ici. J'ai aussi appris qu'il y a de la place non seulement pour les PIAs mais aussi pour les spécialistes en pratiques avancées et que probablement c'est deux chemins qui mènent à des fonctions qui sont assez proches mais il y a probablement de la place pour les deux. Que l'éducation doit encore être vue, affinée, bien comprendre quels sont les prérequis. C'est en mouvement mais c'est à nous, je crois, d'accompagner ce train qui est en route de manière indéniable mais de l'accompagner au bon endroit et de le mettre sur les bons rails. Donc voilà, je crois que c'est la première étape, enfin une des étapes, pas la première, mais enfin une étape sur quelque chose qui est en train de se développer. Je voulais vous remercier beaucoup, tous les intervenants d'avoir intervenu. J'aimerais aussi remercier François Vermeulen qui a chaperonné, coordonné, développé le projet ici à Genève et aussi organiser la conférence d'aujourd'hui. Remercier Michael Chevalet mais Nicolas Boux avant lui qui au niveau médical ont coordonné ça. Remercier les soins qui nous ont beaucoup aidés et puis remercier aussi nos trois PAs pionnières vraiment pour le travail d'abord d'avoir osé de passer le pas mais aussi pour votre travail au quotidien. Et puis voilà, le train est en route donc on compte sur vous pour la suite. Et puis remercier tout le monde non seulement ici dans la salle mais ceux qui sont aussi en Zoom d'avoir participé. Je crois que la discussion était vraiment très utile. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada